La FSH, la LH, la prolétine, le testostérole qu'il faut doser chez l'homme. Il faut doser chez l'homme uniquement s'il y a, si on trouve d'autres problèmes tels que l'aspermie ou une oligospermie sévère. A part cela, ces tests ne nous apportent pas de grandes informations chez l'homme. On va voir que c'est très différent chez la femme où tous ces tests endocriniens sont super importants.